Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé face cam et je me suis dit que pour cette année 2022, il fallait que je filme une vidéo avec vous, parler de cette future année. Puisque l'année 2021 a pas été facile pour tout le monde, on a eu des voix et des bas, on va pas se mentir. Et du coup, je pensais qu'il fallait qu'on commence cette nouvelle année sur de très bonnes bases parce que l'année dernière, on croyait que le Covid allait nous quitter. Pas du tout, au contraire ! Il faut que cette année, vraiment, on mette toutes les chances de notre côté. Donc je vous ai demandé sur Instagram ce que vous voulez qu'on arrête en 2022. J'ai regardé un peu vos réponses et je trouve ça très très drôle. Du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Le premier que j'ai eu juste ici, c'est la malhonnêteté et jouer avec les gens. Je suis totalement d'accord avec ça. Après, j'espère que c'était pas visé envers moi parce que je pense pas que c'était quelque chose en rapport avec moi. Je suis totalement d'accord parce que la malhonnêteté et jouer avec les gens, c'est quelque chose qui, pour nous, peut-être peut nous amuser. Mais pour la personne en face, c'est hyper grave. Je veux dire, jouer avec les sentiments des gens, par exemple, je sais pas, imaginons qu'il y a quelqu'un qui a un crush sur toi. Peux-toi, tu viens de sortir d'une relation, je sais pas quoi, t'as envie d'un francement. Peut-être que cette personne, toi, ça va te faire du bien. Mais à la personne en face, en fait, ça va lui faire du mal parce qu'elle va penser avoir de l'espoir. Et finalement, elle n'aura rien. Je vais avoir 20 ans cette année. J'ai plein de potes à moi qui vont avoir 22, 23 ans. Sérieusement, je pense qu'on est assez grand maintenant pour arrêter tout ça. On est bien assez adulte pour juste régler les problèmes face à face, en parler comme des personnes adultes. On va passer à la deuxième que j'ai eu proposée. Donc tout est en anonyme, mais il y en a certains d'entre vous qui vont peut-être reconnaître. C'est de vomir devant l'opéra. Donc je le mets juste ici. Ma cocotte. Écoute, la prochaine fois qu'on voit Choupitos, on te gère. Tu ne bois pas 15 000 cul-secs de bière juste avant. Non, en vrai, cette soirée, elle était hyper cool. Mais en tout cas, tout ça pour dire que oui, il faudrait peut-être arrêter de vomir devant l'opéra à Lyon. Parce que disons que ta marque, elle est restée. Le petit vomito rose, on kiffe. Moi, ça m'a juste créé de très beaux souvenirs. Ça m'a juste fait très, très rire. Et il faut juste qu'on se repasse des soirées et que juste on gère un peu plus l'alcool, quoi. Tout simplement. Ensuite, en quatrième, j'ai de dormir à côté de toi. Je pense qu'on parle de moi, forcément. Cette personne, je vais encore te tabasser. C'est horrible de dormir à côté de toi aussi parce que tu ronfles quand t'es malade. Tu bouges de ouf. Tu fais des petits bruits genre dans la nuit. Je prends la décision à chaque fois que je dors chez toi de dormir dans un bâtel à côté pour pas qu'on se fasse chier l'une et l'autre. Et la prochaine soirée, par contre, si on doit dormir à côté l'une de l'autre, là, je fais chier. Juste par vengeance pour ce message. Ensuite, on a d'utiliser Shein, bande de truands. Et je suis d'accord. Alors, il faut que je vous fasse une petite aparté là-dessus. Malheureusement, j'ai acheté chez Shein l'année dernière. Sans savoir, en fait, je ne savais pas du tout. Après, franchement, je ne vais pas me mentir en disant que je ne m'en doutais pas parce que des t-shirts à 3-4 euros, forcément, on s'en doute que derrière, c'est pas type top les conditions de fabrication. Clairement, les conditions de travail ne sont pas du tout bien. Les matériaux aussi, j'ai été étonnée de découvrir qu'en fait, les matériaux relâchent des microfibres en plastique qui se retrouvent dans notre eau, tout simplement, et dans l'eau des océans. Donc, en fait, la marque Shein et toutes les marques qui fabriquent en Chine. Et je tiens à dire aussi que ça ne compte pas seulement Shein, ça compte aussi Zara. Zara, j'ai boycotté depuis longtemps. Maintenant, Shein, maintenant que j'ai découvert tout ça, je boycotte, bien évidemment. Et j'essaie en fait de limiter et de acheter des vêtements qui sont fabriqués en Europe. Après, des fois, en France, ça coûte cher. Je suis d'accord, je le conviens parce que je suis étudiante. Je n'ai pas un énorme revenu. Je n'ai pas de revenu tout court, en fait, clairement. Je pense qu'il faut juste prioriser tout ce qui est fabriqué en Europe parce qu'on sait que les conditions de travail sont quand même différentes. Par exemple, il y a des boutiques, il y a énormément de vêtements qui ne coûtent vraiment pas cher, qui sont fabriqués en Italie. Il y a des super marques françaises qui font des vêtements incroyables qui ressemblent à Shein, sur Shein, etc. Et souvent, qui ont été repris par Shein. Ils ont eu des procès à cause de ça. Parce que, par exemple, la marque Maison Cléo, que j'adore, que je suis, malheureusement, je n'ai pas les moyens d'acheter des vêtements là-bas. Mais dès que j'aurai les moyens, j'enfoncerai. Ils ont fait des procès à Shein parce qu'ils ont volé leurs modèles pour les refaire moins cher. Il y a beaucoup de marques françaises, je vais essayer de vous en lister quelques-unes en description aussi, qui font de très beaux vêtements. Il y a aussi des small business qu'il faut soutenir parce que c'est eux qui sont un peu l'avenir, en quelque sorte. Parce que j'ai l'impression que toutes les grandes marques, maintenant, se font un peu démonter. Et c'est normal et tant mieux. Parce que, pour moi, le plus important, c'est... Je pense que ce qui est important, c'est qu'on priorise notre avenir et l'écologie et tout ça. Parce que, en vrai, le réchauffement climatique, genre, vous avez vu l'hiver qu'on a eu là ? Nos gosses, ils vivront dans des étés où il fera 50 degrés. Il faut qu'on pense à tout ça. Et ça commence par la pollution des grandes industries de la fast fashion, qui créent des vêtements et des nouvelles collections toutes les deux minutes. Parce que l'industrie de la mode est l'une des plus polluantes dans le monde. Moi, je pense qu'il faut juste arrêter tout ça, boycotter les marques. Donc, il y a des listes. Je vais essayer de trouver justement un article qui parle de ça pour vous mettre en bio. Pour que vous essayiez de comprendre et essayez de boycotter ces marques. Pas forcément pour que, dans l'avenir, on arrête de les utiliser tout court. Mais pour qu'eux, ils prennent conscience de ce qu'ils font. Et que, justement, ils fassent fabriquer en Italie, au Portugal. Peut-être un salaire plus bas qu'en France. Parce que, oui, en France, le SMIC est assez haut comparé aux autres pays d'Europe. Mais avec des conditions de travail qui sont respectées et respectables, surtout. Ensuite, on a limité la fast fashion. Donc, ça va un peu ensemble, du coup. Je ne vais pas faire un texte hyper long là-dessus. Je suis d'accord. Il faut limiter clairement la fast fashion. C'est quelque chose qui est très important. La fast fashion, c'est les marques qui sortent des collections toutes les trois semaines. Ils font fabriquer à foison dans des conditions de travail qui sont horribles. Il y a des femmes et des enfants qui travaillent tous les jours, 24 heures par jour, clairement, pour un salaire de 50 centimes, même pas par heure. La fast fashion, en fait, c'est juste vouloir produire plus pour vendre plus. Le fait qu'on achète moins, montrerait peut-être aux marques qu'ils n'ont pas besoin de produire plus, justement. Donc, tout simplement, en fait, réfléchir avant d'acheter. C'est quelque chose de con, mais réfléchir avant d'acheter et limiter la fast fashion. Donc, toutes les marques qui font des collections toutes les trois minutes. Ensuite, on a trié mes déchets. Je suis d'accord. Moi, je trie les déchets. Enfin, je ne sais pas comment expliquer le tri de façon basique. C'est-à-dire que le carton avec le carton, le plastique avec le plastique et le verre avec le verre. Triez vos déchets, ça ne prend tellement pas de temps. Juste, vous sortez, vous prenez des yaourts, sérieusement. Le carton qu'il y a autour, vous le mettez dans une poubelle. Le plastique du yaourt, quand vous avez fini, vous mettez dans une autre poubelle. Et le verre dans une autre poubelle. C'est vraiment pas compliqué. Alors, sincèrement, c'est tellement bête, en fait. C'est tellement simple. Et je vous conseille de faire ça. Ensuite, on a les ya-pas-wesh. Je vais essayer de vous mettre l'extrait juste là. Ya-pa-wesh. Je te dis ya-pa-ya-pa. On ne peut plus supporter. Clairement, on ne peut plus supporter. Ouais, je suis totalement d'accord. Les ya-pa-wesh, je ne peux plus les entendre. En fait, je trouvais ça drôle. Quand c'est la première fille qui l'a fait, enfin la fille originale qui l'a fait, je détestais, clairement. Quand ça a été repris, je trouvais ça marrant des fois. Maintenant, il faut arrêter. Je ne peux plus l'entendre. Et je pense que beaucoup d'entre vous ne peuvent plus l'entendre. Donc, c'était vraiment un moment. Mais on laisse ça en 2021. Merci beaucoup, c'est gentil, grandialement, la direction. Après, ensuite, on a ceux qui écrivent ça va. Genre, achetez un Becherel, bande de fous. Et je suis totalement d'accord. Genre, ça va en 2022. Sérieusement, les gars, vous avez vu... Je dis ça alors que je n'ai pas parlé. Vous avez vu votre bac. Sérieusement, ça va. Ça s'écrit C-C-D-A-B-A. Après, je ne blâme pas les dysorthographiques, les dyslexiques, etc. Je ne vous blâme pas. Mais sérieusement, quand tu n'as pas normalement de handicap par rapport à ça, par rapport à l'écriture, tu es censé savoir écrire un minimum, quoi. C'est comme ceux qui disent comme même, ceux qui disent, ceux qui croivent. C'était marrant quand on était au collège d'écrire en langage SMS, etc. Mais on est en études supérieures. C'est hyper important pour l'avenir de savoir écrire, lire, écrire, parler. Enfin, je ne sais pas. Donc, apprenez. Ouvrez un Becherelle. Apprenez la langue française. Vous verrez que ce n'est pas si difficile que ça. Et en dernier, on a la cigarette. Ce n'est pas bon pour la santé et autres MDR. Je te donne un message visé à toi-même. Tu me dis ça, mais la prochaine soirée, je vais te proposer une cigarette. Et on sait que tu vas accepter. On sait que tu vas accepter. Et en plus, non, tu vas refuser au début. Et après, au bout de quelques verres, tu vas me la demander. Je te connais par cœur. Genre, je sais que tu veux faire ça. Oui, je suis d'accord. Alors, moi, la cigarette, sincèrement, je pense que je vais faire une aparté. Il ne faut pas prendre ça personnellement parce que je pense que tous les cas sont différents. C'est un peu un trigger warning parce que je ne veux pas inciter des gens à fumer. Je ne veux pas non plus inciter des gens à arrêter de fumer. Enfin, je ne veux pas en fait tout ça. Je ne veux pas me mêler. Je parle de mon ressenti, de mon expérience personnelle. Et j'ai commencé la cigarette il y a à peu près, je vais dire, un an et demi. Donc, ça fait à peu près un an et demi que je fume régulièrement, on va dire. Il y a des fois où je ne fume pas du tout. Des fois où je fume un peu plus. En moyenne, je fume peut-être deux cigarettes par jour. Donc, ça va. Deux, trois. Je vais dire sincèrement, la cigarette n'a pas eu de bonnes retombées sur moi. J'ai un cardio qui est beaucoup plus bas. J'ai des dents qui ont jaunis, malheureusement. Alors que je me brasse les dents tous les matins, tous les soirs. Malheureusement, j'ai toujours des dents qui ont un petit peu jaunis. Quand j'ai commencé à fumer, ma peau n'était pas très belle. Maintenant, ça va. Sincèrement, là, il n'y a pas de retouche sur ma peau. Enfin, j'ai juste mis de l'antisterne. Mais il n'y a rien d'autre sur ma peau. Ça va. Parce que j'ai aussi appris à en prendre soin, etc. Il y a eu quand même pas mal de retombées par rapport à la cigarette. Mais malheureusement, je pense que j'en ai assez besoin. Parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui savent que cette année, ça a été très difficile pour moi. J'avais besoin d'un soutien. Honnêtement, je voulais à la base arrêter la cigarette depuis un bon moment. Mais en fait, j'avais besoin d'un soutien émotionnel. Et je pense que le seul moment où je me sentais vraiment seule, bien, etc. C'était le moment où je fumais une cigarette. Pour le moment, je pense que là, psychologiquement, je ne suis pas assez stable pour ne pas avoir de soutien. Après, je ne dis pas que c'est un truc incroyable. Vous pouvez très bien avoir un soutien avec n'importe quoi d'autre. Genre, sincèrement, avec n'importe quoi d'autre. Que ce soit, je ne sais pas, buvez un thé, faites du sport. Trouvez une passion, faites quelque chose qui vous anime, qui vous fait du bien. Moi, sincèrement, j'ai beaucoup de passion, j'aime beaucoup de choses. Mais j'ai du mal à me poser et à me donner à fond dans quelque chose. Et la cigarette, c'était juste, pour moi, une espèce d'échappatoire. Le temps d'une seconde, pouvoir fumer ma cigarette, me poser. Ça me faisait du bien. Et puis, ça me rappelait aussi les souvenirs où, quand j'ai commencé à fumer, je me posais avec mes potes. Et puis, juste, je fumais une cigarette. Et ça me rappelait juste les bons moments avec mes amis. Et aussi ça qui rentre en compte. Maintenant, pour 2022, j'aimerais bien arrêter. Seulement, si je me sens bien psychologiquement. C'est-à-dire que, tout ce que je veux, c'est pas augmenter la quantité. Peut-être la baisser, tout simplement. Et si je peux, et si je me sens aussi psychologiquement assez stable, tout simplement arrêter. Ce serait cool. Mais si je ne me sens pas stable psychologiquement et que je ne me sens pas arrêtée, je n'arrêterai pas cette année. Peut-être l'année prochaine. J'espère, d'ici l'année prochaine, être assez stable psychologiquement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai eu quelques petites propositions sur Instagram. Merci à tous ceux qui ont participé. J'avoue que je l'ai mis dans ma story avec une petite boule levante. Parce que je pensais que j'allais me prendre des ventes de tout le monde. Et il y a pas mal d'entre vous qui ont joué le jeu. Et ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Après, c'est une vidéo assez courte. Je ne sais pas encore si elle sera courte ou l'onde par rapport au montage. Mais voilà, c'était juste des petites propositions que vous avez mises. Et que je voulais analyser et vous repartager. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère que mon retour sur YouTube, peut-être le sol de l'année, on ne sait pas encore. Mon retour sur YouTube, voilà, une résolution. Continuez les vidéos et être un peu plus à cheval sur les horaires. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. Qu'on se retrouvera très vite pour de nouvelles vidéos ensemble. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Et je ne sais pas quoi dire. Bisous et salut les caisses ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501